Alors, docteur Benigny, vous vous intéressez beaucoup à la psychanalyse dans le monde arabe et islamique, un ouvrage sur les pratiques croyantes surnaturelles dans les souffrances psychiques, à coup de source. C'est votre univers, vous avez tourné autour depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a déclenché l'envie de consacrer un livre à part entière à ce sujet ? Écoutez, c'est un cheminement de tout ce parcours de livres, de pratiques et de théorisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est penché sur l'histoire de la psychanalyse, que je me suis penché sur les migrants qui introduisent justement tout ce qui se passe chez nous, que je me suis intéressé à la psychanalyse dans le monde arabo-musulman, je suis allé un peu plus loin justement en montrant, en donnant des éclairages à partir de ma pratique et d'une théorisation sur la nécessaire articulation entre tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est contemporain. Et donc ce livre s'est imposé comme un aboutissement au fond de tout cela.